Et on apprend notamment l'invraisemblable succès, ne serait-ce qu'en termes de chiffres, c'est complètement fou, c'est, non mais sérieusement, on va en parler dans un instant avec Eva, des émissions cultes, et donc ? Le petit rapporteur. Évidemment. On est jaloux des audiences du petit rapporteur, un succès incroyable qui a été très rapide avec des pics d'audience. En une semaine. En une semaine. C'est passé le dimanche, en direct, et le bouche-oreille a été tel que ça avait triplé ou autre, plus qu'encore plus fort, non, le dimanche après. Il y a eu des petites audiences à 28 millions de téléspectateurs. En une semaine. C'est-à-dire deux finales de Coupe du Monde. Exactement. En fait, c'est la question que je me posais, à part aujourd'hui, si on devait retrouver une audience pareille, c'est sur quel type de... Ça n'existe plus. C'est la représentation d'une allocution du président de la République sur toutes les chaînes. Sur toutes les chaînes en même temps. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce n'est pas malgré tout une émission de divertissement, ce que fait le président de la République quand il se fait dire les Français en plein Covid. C'est le monde d'un Français sur deux. Une population française en 75... Aïe, 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 regardez ça ! Voilà, vous voyez la bande des jeunes gens que pour la plupart, on ne connaissait pas. En l'occurrence, je citerai notamment Pierre Bonte, Piem, Stéphane Collaro, Daniel Prévost, Pierre Desproges. Oui. Et alors, pour le sommaire de l'émission, regardez bien, tous préparés entre copains et à la maison. À la maison. Chez Jacques Martin. Et chez moi. Il m'a fallu que j'attende le petit rapporteur pour retrouver une émission qui me fait plaisir à faire. Mais un plaisir sans nom. Au salon de l'agriculture, on a rappelé un truc fantastique. Il y avait le concours des produits régionaux samedi. C'est une escroquerie monumentale. Parce qu'on balance des produits régionaux. Et tes produits régionaux, tu les payes deux fois ce que tu les payais dans une épicerie. Mais ça, tu peux faire une enquête là-dessus. Est-ce que vous faites une bonne affaire ? Je voudrais que Philippe Coudert nous fasse, nous dévoile une grande escroquerie. Je voudrais que tu te débrouilles pour me faire un pari by night. Mais vraiment, le plus minable. Ça, c'est une réunion de travail chez vous. C'est presque sérieux. Mais c'est quoi ? C'est un joyeux bordel quand même ou pas ? Non. Non. C'est-à-dire que le lundi matin, d'abord, il avait commandé toute la nourriture à Lyon, chez Charlier. Et à 9h du matin ou 10h, tout le monde arrivait. On s'asseyait un petit peu n'importe où. Et là, il donnait les directives. Il disait, après bon, tu vas aller chez mon cul, tu vas faire un truc là-dessus. Il donnait les ordres, comme ça. Chacun discutait. Et pendant la semaine, ils partaient tous avec leur scénario à écrire, à faire. Mais comment il a rencontré certains ? Par exemple, des proches, il l'a découvert dans le journal L'Aurore. Mes petits billets. En bref, ça s'appelait. Il avait le don de sentir les talents. Les talents. Regardez, elle en est une. C'est un vrai découvert de talent. Ah, mais la liste, elle est impressionnante. On va en parler avec Pierre. On va en parler avec Pierre. Juste pour finir pour le petit rapporteur, c'est quand même la première émission agressive à l'égard du pouvoir, disait Philippe Bouvard. Au point que Valéry Giscard d'Estaing avait déclaré. Et c'est un journal pointu. Toutefois, je déconseille au ministre d'y participer. Et on sentait que l'émission satirique ne plaisait pas en haut, c'est-à-dire ni au sommet de l'État, ni au sommet de la chaîne. Il était régulièrement, Jacques Martin, convoqué aux directions et des radios et des télévisions, c'est ça ? Exactement. Et puis surtout, il prévenait les téléspectateurs à la fin de chaque émission, à la semaine prochaine. Peut-être. Ah, c'est génial. Mais ça veut dire qu'il ne se soumettait pas aux consignes de la direction. C'est-à-dire qu'il y a deux types en noir, avec des par-dessus qui arrivaient. Alors moi, je ne l'ai vu qu'une fois, j'étais petit, mais j'étais impressionné parce que papa disait « Tiens, voilà, les flics ». Et il y avait deux mecs qui venaient du ministère, simplement. Ils osaient à peine lever le doigt, les gars, parce qu'ils se disaient « On va s'en prendre, mais on va s'en prendre ». Et ils arrivaient, ils étaient là, soi-disant, pour contrôler, pour essayer, en fait, de faire remonter quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il y avait à faire remonter ? C'était du direct. Mais il y avait un message politique ou c'était juste de l'impertinence et l'envie de tout ? Je crois que tout le monde en prenait. Il a osé faire chanter la pêche au moule au président de l'Assemblée nationale, qui lui en a voulu toute sa vie, parce qu'il l'a ridiculisé. Il ne savait pas qu'il allait de filmer, passer un petit rapporteur et Achille Perretif. À la pêche au moule. Ridicule, il était. Ça t'a dit à droite et à gauche, la seule limite qu'il nous imposait dans un siphon fonfon, c'était lorsque le mec rentrait en taule. Je me souviens très très bien de Bernard Tapie, lorsqu'il a été incarcéré. On est arrivés tous avec 25 parodies. Non, là, les enfants, il est rentré en prison, on s'arrête. On ne rigole pas et on respecte la dignité de la personne. Mais parce qu'il faut imaginer, ça aussi, on le découvre dans le documentaire, que plus jeune, il a pu aller faire cuire un œuf sur la flamme du soldat inconnu sous l'arc de triomphe, ce qui paraît un vrai semblable. J'essaye de le faire aujourd'hui. Déjà, à l'époque, je ne serai pas. Ah, je ne crois pas. Ah si, ils ont eu des problèmes terribles. Bien sûr, mais...